Et bonjour, donc on est avec la muse et puis on est avec Laura Millot. Hello Laura, ça va ? Bonjour ! Donc Laura qui écrit très très bien et qui écrit différents livres pour les enfants, pour la jeunesse, pour les plus grands on va dire, à partir de... 9-12 ans ceux-là. Alors attends, ce qu'on ne les a pas, on va hop, baisser la caméra. Donc, je me permets, on va y mettre à côté comme ça on les verra avec toi. La marque des Soyeux, pour lequel si ma mémoire est bonne, tu avais été sélectionnée pour le prix... Bon, tu ne l'as pas eu, mais tu as quand même été sélectionnée. C'est déjà un énorme truc. Donc, la marque des Soyeux, pour lequel tu as été sélectionnée pour le prix en 10 livres. Très belle sélection. C'est un très très bon livre que moi je recommande vraiment franchement. Il est magnifique, il n'est pas gros. Et puis franchement, c'est des livres qui sont à moins de 10 euros. Donc, c'est vraiment un très très beau cadeau. Et puis sur la différence, on va dire, l'histoire... Ben les Soyeux, il faut le lire en fait. C'est l'histoire des Soyeux des Canuts à Lyon, c'est ça ? Moi, je l'ai lu en un voyage de train, il me semble. Alors, des mémoires. Allez-moi encore plus petit ! C'est pour les premières, c'est vraiment une première lecture. Voilà, un temps tout à l'envers. Donc là, c'est les premières lectures, à partir de... Tout c'est fait ? Oui, voilà, tout c'est fait. Voilà, tout c'est fait. Et décide d'aller enquêter dans les nuages. Ça, c'est génial. Et regardez, c'est vraiment un petit bouquin qui n'est vraiment pas cher du tout. 5 euros. Voilà. Il y a des dessins qui sont assez sympas. Vous voyez, il n'y a pas que du texte. Il y a des dessins assez sympas. Et puis bon, c'est écrit gros et tout. Là, vraiment, c'est un bouquin qui se dit très très bien. Donc, un temps tout à l'envers, c'est ça ? Voilà. Près du plan. Près du plan. Voilà, l'édition Près du plan, pardon. Et le petit dernier, Un géant de tendresse, qui est vraiment un livre extraordinaire, qui va bientôt être en chronique sur le site de l'ANUS. Attends, parce que là, on ne le voit pas. Hop, merci pour mon bras. Là aussi, il y a des illustrations. Voilà, il y a des illustrations. C'est écrit gros. Moi, j'aime bien la façon. Il y a une petite partie doc à la fin qui permet justement de voir plus de choses. C'est l'histoire, on ne va pas tout raconter, mais c'est l'histoire de... C'est une petite fille qui devait partir en vacances avec son père. Et au dernier moment, il ne peut pas. Donc, elle est obligée de suivre sa mère. Qui part en République du Congo. Voilà. J'ai lu, tu vois. Du Congo. Et au début, elle râle beaucoup. Et puis, en fait, là-bas, grâce à un garçon de son âge, elle va découvrir les gorilles. Elle va apprendre plein de choses. Voilà. Et c'est très, très bien. Il est vraiment très, très beau. Il est aux éditions Vercom. Oui. C'est un très, très beau livre. Et vraiment, je vois. Donc, à la fin, il y a une partie pédagogique sur les gorilles. J'adore ça. C'est le genre de partie pédagogique. C'est super. Merci beaucoup. Tu es contente de ton salon. Je crois que tu n'es pas là demain. Mais tu fais une journée. Tu es peut-être à un autre endroit demain ? Non. Demain, c'est dimanche. Merci beaucoup, Laura. Merci. Bonne fin de journée. Et puis, à très vite. À très vite. Hop là.